À l'occasion de l'édition juillet-août 2023, la une du magazine Sommum, la personne qu'on y voit, c'est Sonia Quintin de Saint-Jean-sur-Richelieu, qu'on a déjà reçu à l'émission à quelques occasions. Il est avec nous. Bienvenue. Merci, merci pour l'invitation. Bon, parce qu'en fait, t'es tombée un peu dans la sphère publique à la suite, évidemment, de la téléréalité. Exact. Et suite à ça aussi, il y a eu un changement de carrière, t'es dans l'entraînement, lancement d'une balado avec ta fille. Là, arrive la une du Sommum. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Sonia depuis deux ans? Ça bouge. Ça bouge beaucoup. Beaucoup de belles opportunités depuis, dans le fond, ma parution à la téléréalité, à Cinq gars pour moi. Et suite à ça, ça en est venu le projet du balado avec ma fille et d'autres belles collaborations, dont le projet de la page couverture du magazine Sommum. Comment ce genre d'opportunité-là arrive-t-elle? Ça arrive comment, ça? C'est... En fait, je connaissais quelqu'un qui travaillait au magazine, qui avait parlé, qui m'avait approché, qui m'avait dit, « Est-ce que tu serais intéressée à faire la page couverture du magazine? » Et là, bon, en tant qu'entrepreneur, femme dans la quarantaine, mère de deux enfants, j'ai fait, « Ah, je vais y réfléchir. » J'ai approché mes enfants par rapport à ça, comment ils se sentaient là-dedans, de voir leur mère peut-être faire un type de magazine. Et puis, après réflexion, je me suis dit, pourquoi je ne pouvais pas en profiter pour passer un message, justement, aux femmes de ma génération? Pour moi, je trouve que c'est un beau privilège d'être sélectionnée pour pouvoir faire... être une cover girl à 45 ans, là. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça résonne chez toi? Ça me dit qu'il n'y a pas d'âge pour assumer sa beauté, sa féminité, être bien dans sa peau. En fait, c'est vraiment le message que j'ai envie de passer à ma clientèle puis aux femmes qui me suivent vraiment sur les réseaux sociaux puis dans ma communauté. On ne sait pas juste à 20 ans qu'on a le droit d'assumer sa féminité puis d'être bien. À 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, on peut être bien. Puis d'ailleurs, tu sais, les gens me disent, si tu as eu de l'audace quand même, surtout en tant que femme d'affaires, de me dire, écoute, j'ai quand même mon image. Et ça, ça a été un des critères principaux que j'ai dit à Benoît Saint-Pierre qui s'occupe du magazine. J'ai dit, moi, je veux que si on y va, si on va de l'avant avec le projet, je veux que ça reste classique, sans vulgarité, puis toujours dans mon image de femme d'affaires. Tu voulais que ça soit de bon goût. Tout à fait, oui. Bon, en même temps, je ne connais pas beaucoup d'historique du magazine, mais en même temps, est-ce qu'il est rare d'avoir des femmes d'environ 45 ans qui font la une du summum? En fait, on est très peu de femmes dans la quarantaine qui l'ont fait. D'ailleurs, j'ai même demandé à Benoît, est-ce que tu peux me confirmer que je ne suis pas une des plus anciennes? Parce que j'ai vraiment fait de la recherche. Je n'en ai pas trouvé, honnêtement. Et je sais qu'on a déjà reçu Samantha Fox, qui est rendue dans la cinquantaine, mais je suis allée voir. Elle a shooté en 2005. Donc, c'est toutes des femmes quand même, soit proche de la quarantaine ou début quarantaine. Mais je pense qu'à 45 ans, c'est quand même, en tout cas, une belle fierté pour moi de pouvoir représenter, en fait, les femmes de ma génération. Bon, quand tu as vu le résultat final? Parce qu'au-delà de participer, bon, au shooting, photo et tout ça. Oui, tout à fait. Quand tu as vu le résultat, là? Quand tu as eu le magazine entre les mains, c'était quoi ta réaction? Premièrement, Benoît m'a envoyé la page couverture pour me demander mon avis, comment je la trouvais. Et pour moi, j'ai fait voir. Ça a été vraiment un coup de cœur automatique. J'ai fait, OK, oui, c'est approuvé. Le titre également, « Mature et fière de l'être ». Donc, j'ai fait un texte aussi en lien avec ça. Puis, j'ai fait un post sur mes réseaux qui résumait le fait que maturité peut rimer avec beauté aussi. Tu sais, souvent, à tort, les femmes pensent qu'en vieillissant, on se compare beaucoup avec la jeunesse. On en vit les femmes de 20 ans, 30 ans. Mais moi, à 45 ans, là, je ne me suis jamais sentie aussi belle et aussi bien dans ma peau que je le suis aujourd'hui. Comment s'est passé le shooting photo? Écoute, ça a été vraiment génial. D'un grand, grand professionnalisme. Ça a été, mon Dieu, un gros shooting de plusieurs heures. Ça a été vraiment dans le respect. Ça a été super professionnel. À chaque angle, il m'expliquait qu'est-ce qu'il voulait faire comme idée. Et puis, il me montrait les résultats, tu sais, pour m'assurer que j'étais d'accord puis que j'étais à l'aise avec le type de photo. Là, en même temps, on n'est pas dans de la nudité pure et dure. Exactement. On n'est pas dans Playboy ou dans autre chose. Tu sais, on ne voit pas les seins. On n'a pas le droit de nudité dans ce magazine-là. Donc, oui, ça reste des photos quand même sexy, mais de bon goût, là. Oui. Depuis la panution du magazine, quelles ont été les réactions? Premièrement, bien, de tes proches? Parce que là, même si tes enfants t'avaient donné leur accord avant, tes enfants ont dû voir le résultat après. Oui, oui, oui. Bien, c'est sûr que j'ai eu des fortes réactions. D'ailleurs, je ne l'avais pas dit à grand monde. Je voulais vraiment conserver la surprise. Les gens ont été surpris pour moi. Ils ont fait, hey, c'est hot, là, le cover de ce moment. On s'entend que tu as de quoi être fier. C'est un magazine quand même qui est réputé depuis 20 ans. Et les gens, ça a été, je te jure, 100 % positif. J'ai eu des commentaires, mais tellement beaux, de gens qui ont dit bravo d'assumer dans la quarantaine, tu sais, entrepreneur, puis d'oser, d'avoir cette audace-là, d'aller s'assumer, puis de passer, en profiter pour passer un message aussi. Mais ça, il est important pour toi de passer ce message-là. Oui, tout à fait. Pourquoi c'est autant important de dire, j'ai 45 ans, je suis mature, puis j'ai le courage, moi, de montrer, de faire des photos, d'être sur la ligne quand même d'un magazine? Je pense que ça l'inspire, sincèrement. C'est beaucoup dans mon rôle, je suis entraîneur privé pour femmes, spécialisé pour femmes. Je coach des femmes à les aider à être bien dans leur peau, à faire des belles transphos. Plusieurs femmes sont malheureuses, plusieurs femmes ne sont pas bien dans leur corps. Et quand je vois des belles transformations, puis que les femmes commencent à s'assumer, puis que là, je les revois avec leur petite shirt, puis leur maillot de bain, puis qu'ils sont bien, puis qu'ils me disent, moi, j'ai été en voyage, puis je ne me suis jamais sentie aussi belle dans mon bikini. Puis, je me dis, mon Dieu, tu sais, toutes les femmes doivent ressentir ce sentiment-là d'être bien dans leur corps. Mais est-ce qu'en même temps, c'est aussi la preuve ou la démonstration auprès de tes clientes que là, dans le fond, tu t'es mis la tête sur la bûche, là, tu te dis, moi, je suis allée là? Tout à fait, puis je l'ai fait, puis il y a des gens qui ont dit, ah, tu as eu de l'audace d'aller là, parce que quand même, c'est pas ma clientèle cible, là, dans le sens que ça reste un magasin pour hommes. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire ce type de photo-là, puis d'en profiter pour passer un message, puis pouvoir inspirer les femmes aussi, puis montrer que même à 45 ans, je suis une mère de deux enfants, c'est possible. Mais est-ce que ça prend du courage pour faire ça? Je pense qu'il faut surtout avoir le courage de pouvoir accepter peut-être certains commentaires qui vont venir avec. Il y a des gens, des fois, qui ont peut-être peur du jugement. Je pense que dans ma carrière d'athlète de bikini fitness, mon parcours de fitness et la télé-réalité et tout, peut-être que j'ai appris, à un moment donné, à gérer un peu les commentaires du public. On s'entend, là, en étant quand même surexposé sur les réseaux sociaux, on entend certains commentaires. Puis je pense que ça a été, en tout cas, dans le cas du summum, 100 % positif, là. Certaines personnes, parfois, vont voir une connotation de paraître ou d'apparence. Mais pour toi, c'est plus profond que ça. Vraiment, vraiment plus. C'est une question de bien-être, c'est une question d'être bien dans ta peau, c'est une question d'être assumé. Oui, on veut aller retrouver notre énergie en s'entraînant. Oui, on veut être en santé, tout à fait, d'accord. Mais en arrière de chaque transformation, il y a une femme qui a envie aussi d'être bien dans son corps, d'assumer sa féminité, d'être capable de se regarder dans le miroir et de dire, je me trouve belle, d'être capable de mettre un maillot. J'ai tellement de clientes qui me disent, j'ose pas aller me mettre en maillot de bain pour aller à la plage. Ils vont se priver d'aller au glissade d'eau en famille. Ils vont se priver d'aller au spa parce qu'ils sont pas bien dans leur corps. Et ça, moi, ça m'attriste. Ça m'attriste de voir qu'en vieillissant, après les grossesses, qu'il y a des femmes qui vont se replier en arrière de vêtements beaucoup trop amples, quand c'est possible de s'entraîner. C'est possible. J'ai connu, moi, être dans un... Je le répète souvent en entrevue, mais d'être dans une cabine d'essayage puis pleurer parce que j'étais pas bien dans un maillot. Après une grossesse, j'aimais plus mon corps. Mais prends soin de toi. On peut s'entraîner, c'est possible. Là, évidemment, comme t'as fait une une du summum, tu te retrouves également dans le spécial 20e anniversaire où là, on voit un peu l'ensemble des... Des cover girls. Des covers, donc les unes. Oui, tout à fait. Donc, tu te retrouves ici. Oui, exact. Donc, finalement, tu te retrouves dans deux magazines. Oui, les deux magazines, un après l'autre. Et là, est-ce que t'as fait des comparables? Est-ce que t'as regardé un peu les autres mois ou les autres années? Même pas. Même pas. As-tu vu? Je suis fière de ce que j'ai fait puis je ne l'ai pas fait dans le but d'aller me comparer. Pas du tout. Par contre, c'est sûr qu'avec l'âge que j'ai, j'en suis d'autant plus fière. Mais en même temps, tu sais, il y a plusieurs personnalités connues aussi. Oui, tout à fait. Je regarde juste la page dans laquelle je suis en ce moment. Maïe Paiement, Suzy Villeneuve, Émilie Bégin. Oui, c'est à fait. Caroline Néron, Samantha Fox. Caroline Néron, Sam Anderson. Bon, tu sais, je pourrais en nommer plusieurs. Exact. Bref, il y a plusieurs personnalités. Sonia Quintin, imagine. C'est pour ça que je dis, j'ai quoi quand même? Je trouve que c'est un bel accomplissement pour moi puis d'en profiter pour montrer que, surtout à l'âge que j'ai, exact. Bon, au-delà évidemment de l'entreprise que tu as évidemment avec tes clientes et tout ça, là, tu as d'autres projets sur la table, notamment quoi, un calendrier? Exact. Bien, j'ai été sélectionnée. Puis ça, c'est un peu en primeur parce que je ne l'ai pas encore annoncé à mon entourage. Mais avec Benoît, il m'a confirmé que j'avais été sélectionnée pour faire le calendrier Dream Team 2024, donc le calendrier de l'année prochaine. Qu'est-ce que c'est juste comme produit? C'est un calendrier, dans le fond, où c'est des femmes qui sont sélectionnées, donc à chaque mois, il va y avoir le mois de janvier, le mois de février. Je ne sais pas quel mois je vais faire encore. Toutefois, mon critère reste le même. Comme j'ai parlé à Benoît, j'ai dit, on reste toujours dans l'optique que je suis une femme d'affaires. Je veux que les photos restent classiques. Je veux que ça reste toujours dans l'image de la femme que j'ai envie de projeter. C'est sans jugement, mais parfois, à 20 ans, on a un petit peu plus d'audace pour faire d'autres types de photos, mais dans mon cas, je suis quand même assez sélective. Mais ça, le calendrier, c'est quoi? C'est un produit dérivé de summum? Oui, de summum. C'est un calendrier, dans le fond, que summum vend, que vous pouvez acheter soit en ligne ou dans les différents, dépendant de la couche tord. Je m'avance, mais je... Donc ça, c'est le calendrier 2024? 2024, exactement. Est-ce que le shooting est déjà fait? Où il va se faire? Il s'en vient début octobre. Ça, c'est le shooting? Le 8 octobre, yes. Donc là, je pars en voyage une semaine, puis là, je vais revenir toute bronzée, puis là, après ça, ça va être le shooting pour le calendrier. Bon, d'autres projets sur la table en cours d'année? Bien là, c'est sûr qu'on continue l'entreprise pour... avec Miss Sonia Fit, dans le fond, que je continue à faire mes transformations pour femmes. J'ai lancé ma cohorte Glow for Christmas, dans le fond, qui va amener les femmes jusqu'en janvier. Puis par la suite, il va y avoir celle-là pour la nouvelle année. Après les fêtes, souvent, les femmes veulent... Le 1er janvier, c'est connu. On a tous la résolution de vouloir se reprendre en main. Pour ce qui est du podcast, on a mis ça sur la glace en ce moment, parce que ma fille Audrey retourne à l'université à temps plein, travaille 20 heures semaine dans une bourse de communication. Donc, elle dit là, le temps me manque en ce moment. Bon. C'est quoi aussi l'effet ou le suivi sur les médias sociaux? Parce que quand on participe à une télé-réalité, il y a souvent comme une petite pointe, évidemment, qui arrive avec tout ça. Après ça, il faut entretenir la bête un peu. Comment ça se passe côté réseaux sociaux en ce moment? Bien, mon entreprise est 100 % sur les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que je suis beaucoup dans le fil d'actualité. Oui, je vais faire des posts sur le fitness, mais je pense qu'il y a beaucoup de posts de connexion aussi où ce que les femmes, les gens vont connecter aussi avec la femme en arrière de la coach. Et ça, pour moi, c'est très fort. Je sens que les gens, au-delà de la coach, veulent apprendre à connaître. C'est qui, Sonia? Veulent apprendre à connaître un peu mon stand-of-vie. C'est sûr que suite aux téléréalités, on a eu une visibilité avec certains relationnistes de presse aussi, parfois, qui nous invitent dans des événements. Donc, on a été invités des fois dans des ouvertures de restaurant, dans des premières de spectacle, ou des trucs comme ça. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de contacts qui se font. Puis, à un moment donné, il y a des belles collaborations. Puis, des shootings photos, j'ai fait un défilé de mode aussi pour les aguicheuses, qui était une designer québécoise, Angela Rock. Donc, j'ai plusieurs belles opportunités qui se sont offertes à moi grâce à toute cette belle exposition sur les réseaux. Alors, donc, Sonia Quintin, 45 ans, de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a fait la une du summum, édition juillet-août dernier. Bravo, félicitations. Puis, bonne chance pour la suite. Merci. Merci d'invitation. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Sous-titrage ST' 501